Il faut partir d'un principe d'ordre général, c'est-à-dire que le chef de l'Etat est le premier citoyen de la République gabonaise. De ce principe, le président de la République est également le leader sur tous les aspects, que ce soit sur le plan politique, soit sur le plan social, soit sur le plan économique. Et vous savez que la particularité des leaders, c'est de grandir, de faire grandir les autres. Il va donc de sorte que l'une des obligations principales qui incombe aux leaders, c'est de faire avancer les gens, mais c'est aussi de pouvoir s'arrêter un moment pour les écouter. Parce que chacun doit apporter le maximum de ce qu'il a à offrir pour que l'harmonie commune soit de nature à participer, à développer tous les pans de la société. Donc c'est la responsabilité du chef de l'Etat d'orienter la voix, mais c'est également à lui que revient la lourde responsabilité d'écouter son peuple et de s'harmoniser, c'est-à-dire d'aligner sa vision politique en tant que leader avec les volontés et les aptitudes des populations, à l'instant où il a un exercice de ses lourdes fonctions. Le chef de l'Etat fait donc un constat important, c'est celui de ramener à l'exactitude la situation du pays en fonction de la volonté des populations. Tout le monde sait que depuis toujours, chaque élection au Gabon a conduit à des contestations. Le président prend celui en tant que leader de revisiter tout cet arsenal pour que les élections, ce sont des élections déterminantes, des élections de 2023, les élections présidentielles, les élections législatives et locales se déroulent dans un climat où il y aura, on ne peut pas dire pas de contestation du tout, puisque le code électoral et la loi prévoient qu'il y ait un contentieux électoral. Donc pour qu'il y ait des contestations, mais des contestations qui s'inscrivent dans un cadre normé par la loi, sans qu'il y ait un besoin de faire suivre sa contestation ou sa réclamation par des actions de rue, des actions de casse, des actions de viages ou des actions de mobilisation massive.